Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ce matin, en commençant ma journée, je me suis dit « Mais eh, c'est la fin de l'année là ! » Et on n'a pas fait de top de meilleurs smartphones de 2021. On s'en occupe tout de suite. Parce que bon, il faut le dire, en 2021, le marché des smartphones a été plus florissant que jamais. Apple lance désormais 4 smartphones par an, sans compter l'iPhone SE. Il y a de nouveaux acteurs comme Vivo, Oppo ou Realme, qui multiplient aussi les modèles et qui étendent leur catalogue. Et puis, il y a Xiaomi, qui nous sort deux smartphones tous les deux jours. Bon, merci pour la planète, quoi. C'est bon. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parmi ces centaines de smartphones lancés cette année, lesquels valent vraiment le coup qu'on dépense les chez Cos de papy et mamie donnés à Noël ? Je vous ai sélectionné 5 modèles et une petite surprise à la fin de la vidéo, pop, 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 le teasing. Ces 5 smartphones ont tous été testés par la rédaction. Et plus précisément, par moi-même, de ma personne qui suis moi. Bon, allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le top 5 des meilleurs smartphones de 2021. Oui, Apple n'innove plus. Oui, l'iPhone 13, c'est un iPhone 12 à peine amélioré. Et qui coûte une blinde. Tot, 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 calmez-vous, monsieur la dame. Certes, les nouveaux iPhone 13 ne signent pas une révolution cette année, mais les améliorations apportées par Apple en font l'un des meilleurs smartphones de l'année 2021. Et pour avoir testé les 4, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max représentent le top de ce que propose Apple cette année. Alors, ok, le design ne change quasiment pas, mais l'intégration d'un écran 120 Hz, l'amélioration de l'appareil photo, de l'autonomie et des performances suffisent à propulser l'iPhone sur la stratosphère. Personnellement, et c'est purement subjectif, mon petit préféré, c'est l'iPhone 13 Pro parce qu'il allie, selon moi, le confort d'affichage et un format suffisamment compact pour la mobilité. L'iPhone 13 Pro Max est, lui, plus conseillé aux utilisateurs qui sont friands de multimédia, de films, de séries ou de jeux. Mais bon, les goûts et les couleurs, elle est la suite. On reste dans l'univers Apple, pas qu'on ait des actions de la marque, mais pour trouver un smartphone compact en 2021, il faut se lever tôt. Et à part l'iPhone 13 mini et l'Asus Zenfone 8, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Et entre les deux modèles, no offense, Asus, l'iPhone 13 mini est loin devant. En fait, l'iPhone 13 mini embarque tout ce que propose l'iPhone 13, mais dans un format plus compact. Il a donc les mêmes atouts, à savoir un superbe écran, des matériaux nobles, la charge rapide, la charge sans fil, un appareil photo de grande qualité et, bien évidemment, iOS 15 avec tous les atouts que cela implique. Surtout, Apple a amélioré l'autonomie sur l'iPhone 13 mini et il le fallait puisque l'iPhone 12 mini était vraiment pas bon de ce côté. Maintenant, on peut tenir une journée de travail, ce qui n'est plutôt pas mal. Ce n'est pas le mieux, mais dans un format aussi compact, c'est acceptable. Bon, après, il faut garder en tête que ce format particulier ne conviendra pas à tout le monde. L'écran est vraiment rikiki, donc si vous aimez regarder des vidéos ou jouer, ce n'est vraiment pas l'iPhone que l'on recommandera cette année. Allez, on continue. On quitte Apple et on fait la Mountain View chez Google parce que cette année, Google a fait de l'excellent travail. Avec les Pixel 6 et 6 Pro, Google s'est surpassé. En fait, les 6 et 6 Pro sont à Android, ce que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont à l'univers Apple. Google propose enfin une copie impeccable avec ses deux nouveaux smartphones. Ils sont puissants, ils sont endurants, ils ont un design original. Matez un petit peu ce petit bandeau qui cache le module photo. C'est un peu une gueule de X-Men. Et la photo, justement, c'est le gros point fort de ces Pixel 6 et 6 Pro qui s'imposent, encore une fois, comme les meilleurs photophones du marché. Certes, l'écart se réduit avec la concurrence, mais on est quand même un cran au-dessus de l'iPhone, des Samsung et qu'on sort. Bon, en gros, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ce sont vraiment nos coups de cœur de l'année 2021. D'autant qu'ils sont bien plus abordables que les autres smartphones premium cette année. Le Pixel 6 est proposé à 649 euros et le 6 Pro à 899 euros. On est donc sous la barre des 1 000 euros, alors que les autres constructeurs, ils se font plaisir. Notre quatrième choix se porte sur le Oppo Find X3 Pro lancé en début d'année 2021. Alors, le Find X3 Pro, c'est un peu ce type de produit qui procure une certaine émotion, une sensation particulière, un ressenti différent. Pour des motifs dénués de toute raison, le Find X3 Pro d'Oppo est notre petit chouchou cette année. On a sans doute craqué pour ses performances, peut-être aussi pour son autonomie, peut-être également pour son système de recharge ultra rapide qui bat tous les records. Ou peut-être même pour son design ultra original avec un dos unibody mat du plus bel effet qui épouse l'appareil photo. Il est fin, il est léger, l'écran est magnifique. Bref, ce Oppo Find X3 Pro, c'est un petit bijou, notre petit chouchou de 2021. Bon, ok, on sait ce que vous allez nous dire, les téléphones qu'on a présentés jusqu'à maintenant, ils coûtent quand même une petite somme. Bon, c'est vrai. Mais bon, pour finir ce top, on va vous proposer quand même un smartphone beaucoup plus abordable. Sur le marché actuellement, il y en a de plus en plus qui sont proposés à des tarifs ultra agressifs et qui pourtant embarquent des technologies tout à fait convenables en 2021. Et parmi les quelques dizaines de modèles sortis cette année dans cette catégorie, on a retenu le Poco X3 Pro de Xiaomi. Pourquoi ce modèle ? Parce qu'il est proposé déjà à 200 euros, ce qui est un budget vraiment abordable pour un smartphone de 2021. Le modèle, il a un design original avec un module photo arrondi au dos. Surtout, il est ultra performant, enfin pour un modèle à 200 euros. C'est un modèle très performant qui va permettre de faire à peu près tout, jouer, aller sur Internet, enfin bref, tout gérer quoi au quotidien. Et qui conviendra bien sûr à tous les utilisateurs. L'autonomie est bonne, la recharge rapide est correcte. La qualité photo n'est pas extraordinaire mais suffisante pour un utilisateur lambda. Et bien qu'il repose sur une technologie LCD, l'écran est parfaitement calibré et promet donc une expérience multimédia aux petits onus. En gros, pour 200 euros en 2021, il est très difficile de faire mieux. Bon, je vous l'avais promis en introduction, il y a un petit bonus à ce top 5. En fait, c'est un top 6, voire top 7. Puisqu'il y a deux autres produits que nous intégrons, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Les deux smartphones pliables de Samsung sortis cette année. Vous comprendrez qu'il était impossible de faire un bilan de l'année 2021 sans parler de ces deux smartphones qui représentent l'avenir de la téléphonie mobile. Cette année, le Coréen a encore franchi un cap et propose des smartphones pliables encore plus aboutis. Surtout, les prix sont en forte baisse qui rend les smartphones pliables accessibles pour le grand public. Le Z Flip 3 par exemple coûte moins cher qu'un iPhone 13 Pro. Un iPhone 13 Pro coûte plus de 1000 euros, un Z Flip 3 coûte à peu près 1000 euros. Alors le Z Fold 3 et le Z Flip 3, c'est deux écoles. Le premier, c'est un smartphone qui se transforme en tablette pour pouvoir accéder à des contenus multimédia et avoir plus de confort en matière de productivité. Le Z Flip 3, lui, c'est un modèle qui conviendra à celles et ceux qui recherchent plus de compacité, plus de mobilité. Le Z Flip 3, en fait, c'est un smartphone normal que l'on va replier sur lui-même pour le glisser dans sa poche ou dans un sac. Et puis on doit bien avouer que ce Z Flip 3, il a quand même un petit côté assez sexy qu'on aime beaucoup. Alors oui, Samsung doit encore optimiser quelques petits éléments, comme par exemple la pliure qui peut se voir sur des fonds un peu foncés. Ou encore sur l'autonomie pour le Z Flip 3, qui est quand même assez décevante. Sur le Z Fold 3, c'est mieux, mais ce n'est pas encore extraordinaire. En fait, le jour où Samsung aura corrigé ces deux points, on pourra dire que les smartphones pliables sont vraiment 100% aboutis. Alors il y a encore un peu de travail, mais selon moi, ces deux produits sont suffisamment aboutis pour que l'on se laisse tenter en cette fin d'année 2021. Disons qu'en optant pour un Z Fold 3 ou un Z Flip 3, on est déjà un peu dans le curfus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bien évidemment, cette sélection est en grande partie subjective, c'est selon les goûts de chacun. Et peut-être que d'autres modèles vous ont plus marqué en 2021. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous donner votre top 5 dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et comme c'est la fin d'année, toute l'équipe de Presse Citron se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une belle année 2022. On se retrouve avec beaucoup de nouvelles choses du côté de la chaîne YouTube et en vidéo sur Presse Citron. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage Société Radio-Canada